On lui doit la plupart des vitraux de Limoges, ceux de la gare, du conseil des prud'hommes. On lui doit aussi ceux des églises d'Aix-sur-Vienne, d'Auradour-sur-Glane. Mais l'oeuvre de Francis Chigot ne se résume pas aux limousins. Il livre des vitraux remarquables à Vichy, à Montluçon, à Conques, même au-delà de l'Hexagone, aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Guinée. Mais c'est à Limoges que l'artiste prend racine. C'est là, dans cette maison, que Francis Chigot est né en 1879. Son père s'était installé comme peintre verrier décorateur. Il va apprendre les rudiments avec son père. Toutes ses études des arts décoratifs vont lui permettre de développer sa carrière future. En 1903, à la mort de son père, Chigot quitte l'école des Beaux-Arts de Paris. Il rentre à Limoges et à 24 ans, il reprend l'affaire familiale. Il devient maître verrier. À Limoges, l'église des Saints Anges est un emblème de son oeuvre, regroupant des vitraux du début et de la fin de sa carrière. Les vitraux de 1911 sont d'inspiration 19e siècle, avec des personnages encadrés dans une arcature, et puis des grandes plages de couleurs. Et puis, 1958, on est dans un domaine symbolique, abstrait, où on va jouer sur les couleurs, sur la découpe des verres, très géométrique, et sur la symbolique des motifs. La force de Chigot s'adaptait au style de son époque, passant de l'art nouveau à l'art déco. Sa singularité réside dans sa façon de jouer avec la lumière, d'allier les couleurs, le plomb et le verre. Avec des verres plus ou moins opaques, des verres épais, des verres avec des reliefs. Donc on parle de verre américain pour des effets de marbrure, de diaprure dans le verre, qui, encore une fois, donnent beaucoup de reliefs et de profondeur, et permettent d'animer la baie décorative elle-même. Son atelier poursuit ses activités. En France, il fait partie des dix plus importants. Jean-François Dessart, ancien ouvrier, a débuté avec Francis Chigot. Il en garde un souvenir indélébile. Tous les matins, quand il arrive à l'atelier, il faisait le tour de l'atelier. Il disait bonjour à tout le monde, serrait la main à tous ses ouvriers, demandant si tout allait bien. Il respirait l'honnêteté, la gentillesse, l'ouverture d'esprit. Un homme remarquable. Pour moi, c'était un père spirituel. Création, restauration. En France, à l'étranger, Francis Chigot laisse derrière lui des milliers de vitraux. Il compte aujourd'hui parmi les maîtres verriers remarquables du début du XXe siècle.